Dans ce match, il y a eu un seul problème. Durant les 90 minutes de cette confrontation RDC Côte d'Ivoire, le Congolais, qui se dévait de l'emporter pour se projeter en quart de finale, ne l'ont pas fait. Le début est plutôt sur la domination ivoirienne, qui n'arrivera même pas à être décisif. Manque de réalisme, manque de réalisme, on a manqué de réussite, mais je pense que c'est parce qu'on n'a pas été agressifs devant les buts, c'est parce qu'on a eu le pied carré, mais c'est des choses à prendre en compte pour le prochain match. Voilà, c'est de l'essence. Parmi les favoris, depuis la mise en place du Chan, la République démocratique du Congo, et sur la réaction, Ikenga Lombo, seul homme performant côté léopard, tente le tout pour le tout, mais même sa pointe de vitesse ne servira à rien. Ils sont frileux, oui, ils sont frileux. L'entrée à la matière est tellement difficile. Monté en seconde partie, Elie Pandou manquera l'occasion de permettre à les RDC d'être au devant de la scène. Imprécision, mauvaise apprécession des joueurs, balle et passe manquant de puissance que défend Otis Ngoma Kondi. Ici, on ne s'est pas prêt parce qu'on ne s'est pas bien préparé. Et pour le match contre le Sénégal ? En 2015, les gars qui ont trois points dans la phase de la quart de finale, mais ils ont dit qu'ils n'avaient pas arrêté parce qu'ils n'avaient pas toujours le cas après. Ils n'avaient pas déterminé, ils n'avaient pas toujours le cas, ils n'avaient pas le cas. Si on multiplie encore le match au Sénégal, ils ont dit qu'ils ont un avantage, ils ont espéré la victoire. C'est ça, rien que moi, on n'aura pas de savoir, rien que la victoire. Parce que si on a tous les souvenirs, ils n'avaient pas à Spona Bissau.